En Éthiopie, Abiy Ahmed ne formera pas un gouvernement de transition à l'issue de son mandat en octobre prochain. Le premier ministre a rejeté cette solution que lui propose l'opposition. Le Covid empêche la tenue des législatives. Les écoles ont ouvert leurs portes en Afrique du Sud, mais seuls les élèves des classes de terminale sont autorisés à reprendre le chemin de l'école. Le pays a assoupli ses mesures dans le cadre du coronavirus. Et puis, l'Union Européenne apporte son appui à la lutte contre la pandémie en République démocratique du Congo. Des travailleurs humanitaires ainsi que 40 tonnes de fret ont été acheminées dans le pays. Et une précision en suive dans ce journal. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. En Éthiopie, le premier ministre Abiy Ahmed a rejeté ce lundi l'idée de former un gouvernement de transition. A l'inspiration en octobre prochain de son mandat, il a balayé cette suggestion que lui formulait l'opposition qui dit craindre une crise constitutionnelle. Les Éthiopiens devaient se rendre aux urnes en août pour des élections nationales. Mais la commission électorale a annoncé fin mars que l'épidémie de coronavirus rendait impossible l'organisation du scrutin à temps. Tandis que le gouvernement a évoqué un possible délai de quelques mois avant les élections, la commission électorale avait déclaré qu'au moins dix mois seraient nécessaires pour les préparer. Les élections ne pourront donc pas se tenir avant la fin du mandat des députés qui expire début octobre, débouchant sur une situation délicate pour laquelle la Constitution n'offre pas clairement de marche à suivre. Face à cette incertitude, l'opposition qui dit craindre une crise constitutionnelle a proposé l'idée de former un gouvernement de transition à l'inspiration en octobre du mandat des députés. Une idée rejetée ce lundi par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui a jugé sa mise en œuvre anticonstitutionnelle. L'opposition qui accuse le Premier ministre de profiter de la pandémie de coronavirus pour rester au pouvoir demande également à être plus impliquée dans la recherche d'une issue, estimant qu'une consultation du Parlement est insuffisante, la majorité des députés soutenant le parti au pouvoir. De son côté, Abiy Ahmed accuse l'opposition de chercher à exploiter l'incertitude créée par la pandémie afin de réclamer plus de pouvoir. Les forces du gouvernement d'Union nationale en Libye, après avoir repris le contrôle de tout l'ouest du pays, ont dû ralentir leur avancée sur site verrou stratégique en direction de l'est et des plus importantes installations pétrolières du pays, toujours aux mains du maréchal Khalifa Aftar. Fortes de leur victoire dans le conflit en Libye, les forces gouvernementales ont lancé samedi une opération pour reprendre la ville de Sirte, le jour où le chef des troupes rivales Khalifa Aftar s'est dit favorable à un cessez-le-feu à partir de ce lundi. Située sur la côte, à 450 kilomètres à l'est de la capitale Trépoli, Sirte est un vélo stratégique entre l'est et l'ouest du pays pétrolier, plongé dans le chaos depuis la chute du régime de Muammar Gaddafi en 2011. Samedi, des ordres ont été donnés aux forces pour qu'elles commencent à avancer et attaquer toutes les positions des rebelles dans la région de Sirte, a déclaré Muammar Dhanoumou, porte-parole des pro-gouvernements du L'Union nationale. L'armée de l'air a mené cinq frappes dans les périphéries de Sirte, ciblant des véhicules armés et des mercenaires, a-t-il ajouté dans un communiqué sur Facebook. Les pro-Aftar avaient pris en janvier Sirte, contrôlés depuis 2016 par les forces pour qu'au gouvernement du L'Union nationale, notamment celles issues de la ville de Misrata, qui avaient réussi à enchâsser le groupe djihadiste-État islamique après plusieurs mois de combat sanglant. Ils y étaient entrés quasiment sans combat, après avoir sécurisé notamment l'allégeance d'un groupe salafiste local. Sirte est la ville natale de Kadhafi, renversée et tuée lors d'une rébellion en 2011. Depuis quatre mois, nous exhortons les douains et nos tables de Sirte de faire valoir la raison et d'épargner à la ville les horreurs de la guerre, a dit Muammar. Aujourd'hui, nous leur lançons un dernier appel avant de prendre d'assaut la ville, a-t-il averti, souliant la détermination du gouvernement d'Union nationale à y imposer son autorité. Les djihadistes ont de nouveau frappé au Nigeria. Ils ont attaqué une base militaire dans le nord-est du pays. Le bilan établi fait état de six soldats tués et de 45 disparus. Les affrontements ont duré deux heures jusqu'à ce que les militaires nigériens submergés soient contraints de battre en retraite, a affirmé une source militaire confirmant le bilan. L'armée recherche par ailleurs 45 soldats qui n'ont pu être localisés, mais dont elle estime qu'ils sont parvenus à s'échapper. Les assaillants ont pillé des armes et incendié des bâtiments à l'intérieur de la base avant d'être repoussés par un soutien aérien. La zone a été visée récemment par des séries d'attaques contre l'armée et des enlèvements de conducteurs à des faux barrages de fausses de sécurité. Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, qui a fait scission de Boko Haram pour s'allier à l'État islamique, multiplie les attaques contre les forces armées et a tué des dizaines, voire des centaines de soldats nigériens. Mais elle est accusée de s'en prendre également de plus en plus aux civils. En février, au moins 30 passagers et chauffeurs routiers, contraints de s'arrêter pour la nuit à l'entrée d'Ono en raison d'un couvre-feu imposé par l'armée, avaient été tués au cours d'une attaque imputée aux djihadistes. Plus de 36 000 personnes ont été tuées et environ 2 millions ont été déplacées en une décennie de conflits dans le nord-est du Nigeria. L'Afrique se joint aux manifestations consécutives à la mort de George Floyd. Ce lundi, plusieurs dizaines de partisans de la gauche radicale sud-africaine se sont rassemblés devant l'ambassade des États-Unis à Plétoria, la capitale. Parmi les manifestants, le bouillon Julius Malema, président du parti des combattants de la liberté économique. Devant l'ambassade des États-Unis à Plétoria, plus d'une centaine de partisans du parti des combattants de la liberté économique ont protesté contre le racisme, les violences policières et le président Donald Trump. Abat le racisme, abat l'impérialisme. Abat Donald Trump ont crié devant l'ambassade des manifestants amenés par le commandant en chef du parti, Julius Malema. Ce rassemblement était le plus important organisé en Afrique du Sud, en miroir du mouvement planétaire de protestation. Né après la mort de George Floyd, ce noir américain mort étouffé sous le genou d'un policier blanc lors d'une interpellation. Les partisans de Malema ont rendu hommage à la victime en observant un genou à terre. 8 minutes 46 secondes de silence, le temps de l'immobilisation qui a abouti à sa mort. Il y en a assez de la brutalité policière sur nos cons noirs à lancer Malema à la foule, flanqué de l'épouse d'un homme récemment tué par l'armée sud-africaine chargée de faire respecter le confinement contre le Covid-19. Le dirigeant politique a également étrié Donald Trump, qualifié de suprémaciste blanc, et le président sud-africain Cyril Ramaphosa, accusé d'avoir allégé le confinement contre le coronavirus pour satisfaire l'économie blanche du pays. Il ne faut pas écouter le président, a-t-il lancé. Le parti des combattants à la rhétorique anticapitaliste et volontiers anti-blancs a rassemblé 11% des voix lors des élections générales de 2019, en nette hausse par rapport au scrutin précédent. Un cas de siècle après la chute de l'apartheid, l'Afrique du Sud reste déchirée par de vives inégalités raciales. Et on reste toujours en Afrique du Sud où les élèves des classes de terminale sont de retour au lycée suite à l'assouplissement des mesures de confinement mises en place dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Au lycée Winnie-Mondela, ils sont au total 234 élèves à avoir donc retrouvé le chemin des salles de classe pour la première fois depuis le 18 mars. Il est 7 heures et le soleil rougeoyant n'a pas encore réchauffé le township de Tambissa. Mais déjà, des dizaines de lycéens en uniforme et masqués se pressent en file indienne devant leur école qui rouvre enfin ses portes. Depuis le 19 mars dernier, début du confinement très strict imposé par le président Cyril Ramaphosa pour lutter contre la pandémie de Covid-19, les écoles d'Afrique du Sud étaient fermées. À la faveur d'un assouplissement dicté avant tout par la nécessité de relancer l'économie, elles ont officiellement repris ce lundi sur tout le territoire, mais uniquement pour les terminales et les cinquièmes. Nous, les enfants, on ne respecte pas la distanciation sociale, on aime se toucher, parler et bavarder. Je ne sais pas, c'est un peu déroutant. Quand le nombre d'infections était faible, personne ne devait être à l'école, mais maintenant que le nombre d'infections est élevé, nous sommes censés être de retour à l'école. Je ne pense pas que ce soit juste. En ce lundi de rentrée, le directeur du lycée Winnie Mandela est plutôt soulagé. Nous devons mettre en place un mécanisme durable de sorte que ce que vous voyez ici ne soit pas seulement pour aujourd'hui, mais qu'il soit continu, qu'il devienne un mode de vie. C'est la nouvelle norme. Ils devront s'habituer. Tous les jours, ces stations de lavage de mains doivent être là. Les enfants doivent savoir que de temps en temps, ils doivent se laver les mains. Pour cette rentrée hors norme, les terminales sont réparties en 14 classes, contre 6 habituellement. Chacune accueille désormais une vingtaine d'élèves, contre une quarantaine, normalement. Dans cette classe, je m'attends à avoir 19 élèves, mais normalement, nous en avons 43 ou 41. Il est 9h30 et tous les lycéens sont enfin en cours. Un total de 234 élèves sur les 263 inscrits au lycée Winnie Mandela ont répondu présents. Seuls deux d'entre eux vont être renvoyés chez eux. Le premier a un rhume et la seconde est enceinte. Les ministres des Affaires étrangères français et belges ont lancé un pont aérien humanitaire organisé par l'Union européenne entre la Belgique et la République démocratique du Congo, objectif de soutenir la lutte contre le coronavirus. La République démocratique du Congo a des amis. Et parmi ses amis, figure l'Union européenne, qui est un ami fort de votre pays, qui veut soutenir votre pays dans sa lutte contre les épidémies. Beaucoup de choses, c'est le matériel humanitaire, mais aussi le matériel médical pour soutenir les efforts de la République démocratique du Congo pour faire face à la pandémie du coronavirus. Et un mois ? 60e anniversaire de nos relations diplomatiques. Alors c'est un important anniversaire. Et il y a des décennies que nous avons coopéré très étroitement. Ça va continuer. C'est pour ça que nous sommes arrivés avec ce bonheur. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir. Sous-titrage ST' 501